Bonjour Jean-Christophe Camadélis. Bonjour. Les dirigeants européens réunis hier en Conseil ainsi que le Parlement européen ont demandé au Royaume-Uni d'activer immédiatement la procédure de sortie de l'UE après le vote favorable au Brexit. Pourquoi serait-il impératif d'aller aussi vite ? Parce que le peuple anglais a voté et qu'il faut respecter. Je crois qu'une situation où on ne saurait pas où on va serait préjudiciable à la fois pour l'Angleterre et à la fois pour l'Europe. C'est-à-dire que vous dites au Royaume-Uni que c'est dans votre intérêt d'aller vite ? Oui, c'est dans leur intérêt parce que si l'Angleterre ne sait pas où elle va, il va y avoir des tensions. Il y aura des tensions économiques, des tensions sur les marchés financiers et ce n'est pas bon pour l'Angleterre qui est déjà dans une situation extrêmement difficile après ce choc et je crois qu'il faut aller vite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de frapper les esprits et de montrer qu'on ne badine pas avec l'Europe ? Je crois que c'est secondaire par rapport à l'intérêt principal de l'ensemble des Européens qui est d'avoir de la clarté et de montrer qu'il y a un chemin et on sait où on va. Il faut à la fois rassurer en Angleterre qu'ils en tirent toutes les conclusions et puis il faut rassurer aussi au niveau de l'Europe parce que les gens sont inquiets. En tout état de cause on peut faire pression sur l'euro-huménie autant qu'on veut mais ils sont tout de même maîtres du calendrier et ça là-dessus on ne peut rien faire. Tout à fait mais il faut savoir si on considère que c'est une question politique devant nous ou c'est une question technique derrière nous. Si c'est une question politique devant nous cela veut dire que pendant des mois et des mois l'Angleterre peut, la Grande-Bretagne peut à chaque instant bloquer le système, le paralyser, l'handicaper. Ce n'est pas bon pour l'Europe et ce n'est pas bon encore une fois pour la Grande-Bretagne. Si c'est une question technique, elle prend le temps qu'il faut, il y a des mesures et des procédures mais nous savons que c'est une question technique que la Commission traite avec la Grande-Bretagne et par ailleurs ça libère la possibilité de penser à l'urgence de l'Europe. Pour vous Jean-Christophe Camadélis, je vous cite, c'est l'Europe anglaise, c'est-à-dire un grand marché sans régulation qui est morte. Donc c'est plutôt une bonne chose à vos yeux ? C'est-à-dire que cette Europe-là, celle que défendait les Anglais, à savoir sans possibilité de régulation mais simplement un grand marché, était handicapante pour l'Europe telle que nous la concevons nous, qui est une Europe solidaire et mutualiste sur les vrais sujets des Européens. Donc celle-là, elle est morte et il y a donc une opportunité, je ne dis pas que c'est une bonne chose, c'est une opportunité pour faire autre chose que ce qui a été fait jusqu'à présent. Il y a une opportunité pour la France aussi ? C'est une opportunité pour la France. Tout le monde comprend que la France, par exemple, est maintenant la représentante de l'Europe au Conseil de sécurité. Ce n'est plus la France et la Grande-Bretagne, c'est la France seule. Tout le monde comprend que la France est attractive sur le plan financier ou sur le plan de l'industrie. Tout le monde comprend que le poids relatif de la France vis-à-vis de l'Allemagne s'est accru, puisque jusqu'à présent, Mme Merkel s'appuyait souvent sur M. Cameron pour entraver ce que nous voulions du point de vue de la régulation, de l'harmonisation fiscale. Et j'observe que ces thèmes-là sont à nouveau à l'ordre du jour, alors qu'ils étaient quasiment interdits auparavant, puisque la Grande-Bretagne faisait blocage. Manuel Valls, hier, disait qu'il fallait en finir avec l'Europe punitive. Vous partagez cette vision des choses ? Tout à fait. C'est un thème que le Parti Socialiste Européen avait déployé au moment des élections européennes. Et je suis très satisfait que le Premier ministre le reprenne. Finalement, le Royaume-Uni, en votant le Brexit, pourrait nous avoir rendu un fier service. Je crois qu'ils se sont rendus un mauvais service. Ça, c'est très clair. Le problème qui est posé à l'Europe, c'est ce que nous allons faire. Comment la rendre aux citoyens, notamment ? Bien sûr. C'est cet éloignement aussi qui est responsable de cette déchéance. Il y a trois choses à faire. La première, c'est l'urgence. L'urgence de sécurité. Nous le voyons avec les attentats à Istanbul. On ne peut plus tergiverser. Il faut aller vite et fort et créer les conditions d'une coordination dans ce domaine, aussi au niveau de la défense. Deuxièmement, c'est l'investissement. L'investissement, aujourd'hui, est nécessaire parce que nous sommes encore dans une phase austéritaire. Et il faut rompre avec cela. Et puis, troisièmement, vous avez raison, il faut réfléchir, mais tout à fait autrement, sur la manière dont les citoyens peuvent se réapproprier la construction européenne, qui a été un peu confisquée par ce que l'on appelle l'ordolibéralisme, c'est-à-dire simplement les traités. Ce sont les traités seuls qui construisent l'Europe. Au lendemain de la 11e journée de mobilisation, 11e journée de mobilisation contre la loi travail, le Premier ministre reçoit aujourd'hui les syndicats. Il a, d'après vous, des propositions nouvelles à leur faire ? Je crois que si les manifestations ont été maintenues, le ton a changé, car on est passé de l'exigence du retrait à la volonté de négocier. Donc, à partir du moment où les syndicats ne sont plus sur la thématique du retrait, d'abord Force Ouvrière, puis maintenant la CGT, il est nécessaire de voir avec eux ce qu'ils estiment être les améliorations de la loi. Pourquoi pas ? Quand on change de ton, il faut le prendre en compte. La loi travail, dans une version réécrite par la droite, a été adoptée au Sénat hier. Elle revient dès demain à l'Assemblée en commission, puis en séance le 5 juillet. Comment les choses vont-elles se passer ensuite ? D'abord, il faut entendre ce que va dire la commission, il faut entendre ce que dira le gouvernement. Il faut revenir, bien sûr, sur le texte du Sénat qui est passé inaperçu, mais qui est une régression totale. Et peut-être que les organisations syndicales se rendent compte quand même que la droite et la gauche, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce soit sur le terrain de la hiérarchie des normes ou sur le terrain de l'aménagement du temps de travail, puisque le Sénat supprime les 35 heures tranquillot. Et après, on va voir ce qui est possible de faire évoluer. Mais la voie est étroite parce qu'il ne faut pas changer l'architecture de la loi. Et vous pensez qu'un 49-3, un nouveau 49-3, serait évitable cette fois ? Moi, je ne rentre pas dans la discussion avec l'idée de passer au 49-3. Je pense que tout le monde a évolué, particulièrement ceux qui étaient pour le retrait, que ce soit dans les organisations syndicales, que ce soit au Parlement. J'observe que le ton et les réflexions, par exemple, de ceux qu'on appelle les fondeurs, ne sont plus du tout les mêmes, qu'aujourd'hui, il y a la volonté, est-ce qu'elle sera affirmée jusqu'au bout ? Je n'en sais rien, je le souhaite, de trouver les chemins d'un compromis. Donc, à partir du moment où le climat change, parce qu'on s'est aperçu à la fois de la fermeté du gouvernement et du bien-fondé d'un certain nombre de ses positions, je crois qu'on peut déboucher et aboutir. En tous les cas, il faut travailler. Les fondeurs sont peut-être soucieux aussi de vouloir participer, de pouvoir participer à la primaire, puisque l'EPS a validé le principe d'une primaire pour désigner son candidat à la présidentielle de l'an prochain. Pourquoi, Jean-Christophe Cambadélis ? Il n'y a pas un président sortant qui soit en mesure d'être candidat ? Je crois que c'est une question de démocratie. Nous avons, nous, au Parti Socialiste, inventé les primaires et tout le monde nous a suivis. Vous verrez que dans les prochaines élections où il y aura un président sortant, s'il veut se représenter, il passera par les primaires. Je pense qu'aujourd'hui, à l'époque où tout le monde juge sur son portable, n'importe quelle déclaration, il n'est pas anormal de juger un président qui sort de 5 ans. Celui-ci doit pouvoir expliquer pourquoi il a pris un certain nombre de décisions. Et les électeurs de gauche doivent pouvoir lui renouveler son bail. Si sa cote avait été meilleure ? Même si sa cote avait été meilleure ? Vous savez, quand Yonel Jospin s'est représenté, sa cote était excellente. La question d'une primaire s'est trouvée aussi posée. Lorsque Barack Obama s'est représenté, la question d'une primaire s'est aussi trouvée posée. Alors après, il y aurait peut-être moins de candidats. C'est évident. Enfin, il n'a échappé à personne. Pendant 5 ans, une partie minoritaire, mais une partie des socialistes, ont contesté les choix politiques du président de la République. Il n'est pas anormal que ceci repasse devant les électeurs. Merci Jean-Christophe Camadalis. Merci.